La véritable légende vivante du cinéma français, Isabelle Huppert est l'une des rares actrices françaises à s'être lancée avec succès dans une carrière internationale. Ayant tourné avec les plus grands cinéastes, celle qui a fêté ses 70 ans le jeudi 16 mars 2023 ne semble clairement pas vouloir prendre sa retraite de si tôt, si l'on en juge par son impressionnante filmographie, qui ne cesse de grandir ces dernières années. Les téléspectateurs de France 2 auront d'ailleurs l'occasion de voir la comédienne exercer ses talents d'actrice dans un long métrage sorti en salle en 2020. En effet, la chaîne publique diffusera pour la première fois en clair le film La Daronne à la télévision française dimanche 19 mars 2023, en prime time. Dans ce long métrage, Isabelle Huppert incarne le personnage de Patience Portefeu, qui habite Paris. Âgée d'une cinquantaine d'années, elle travaille comme traductrice arabe-française indépendante pour le ministère de la Justice. Après avoir élevé seule, à la suite de son veuvage, ses deux filles, elle se retrouve avec sa mère à charge, pour laquelle elle doit payer l'hébergement en EHPAD, qui se révèle assez coûteux. Au fil des années, grâce à sa connaissance de l'arabe, elle s'est spécialisée dans la transcription d'écoute pour les stups à Paris. Elle entretient également une relation amoureuse avec Philippe, le commandant de la brigade pour laquelle elle travaille, qui est incarnée à l'écran par Hippolyte Girardot. Isabelle Huppert, la comédienne la plus nommée de l'histoire des César Ciesti au début des années 70 qu'Isabelle Huppert a débuté sa carrière de comédienne, que ce soit au cinéma, à la télévision, ou bien encore au théâtre. Après avoir accumulé des petits rôles discrets, elle est repérée par la directrice de Castimargo Capellier, grâce à qui elle obtient progressivement des rôles plus importants à l'écran. Isabelle Huppert a reçu sa première nomination au César grâce à sa performance dans le film Aloïse en 1976. Depuis, elle est devenue la comédienne la plus nommée au César, avec pas moins de 16 nominations. Au total, elle a remporté le temps convoité César de la meilleure actrice à deux reprises. Une première fois en 1996 pour son rôle dans la cérémonie, puis une seconde fois en 2017, pour sa prestation dans le film L, réalisé par Paul Verhoeven. Un diaporama réalisé par Isabelle Minard-Borde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501